NPA BTP, une application web au service de la formation d'alternance dans le BTP. NPA BTP, une innovation digitale pour tracer et valoriser de manière plus fluide et lisible le parcours professionnel de chaque apprenti et d'observer en temps réel sa montée en compétences. Mais aussi d'améliorer la synergie entre les acteurs de la formation en permettant aux formateurs et aux maîtres d'apprentissage de planifier et d'actualiser les activités, d'organiser la formation de chaque apprenti. Développer depuis la dématérialisation du cahier de texte pour devenir un livret numérique. Au service de trois acteurs de la formation en apprentissage pour faciliter la planification, l'organisation et le suivi de la formation des apprentis. Une solution responsive avec des documents téléchargeables accessibles 24h sur 24, 7 jours sur 7 depuis votre navigateur Internet. NPA BTP accompagne les apprentis en maintenant un lien social entre lui et ses deux sites de formation, le CFA et son entreprise. Tous les acteurs de la formation ont accès à ce livret. Le suivi de la réalisation de son plan de formation pour le maître d'apprentissage. Pour l'apprenti, le bilan de ses activités et le suivi de sa progression pédagogique en temps réel. NPA BTP apporte des éléments de preuve et aide les CFA à répondre aux critères et indicateurs de Caliopi. NPA BTP a la capacité à communiquer les données sur la santé et la sécurité au travail, mais également de suivre la formation en temps réel avec son attestation de formation. Ce sont nos utilisateurs qui en parlent le mieux. En tant qu'adjointe, NPA BTP m'a permis de me recentrer sur l'émission pédagogique qui m'a tombé. Avec la certification Caliopi, nous allons devoir répondre à des indicateurs et des éléments de preuve également qu'il nous faudra fournir. Je vais prendre l'exemple de la planification d'entreprise associée aux stratégies de formation, donc les plans prévisionnels de formation pour les apprentis. Cela nous permet de prouver, de démontrer qu'un réel processus formalisé d'articulation des apprentissages CFA et entreprises est réellement mis en œuvre. Et ça, c'est un des critères dans la certification Caliopi. Les ressources pédagogiques aussi, il va falloir qu'on soit en mesure de prouver tout ce que l'on a fait en termes de formation. Donc les ressources pédagogiques peuvent être téléchargées très facilement, donc les supports de cours, les synthèses, les liens, vidéos également. Donc ces éléments de preuve, chaque apprenti, on sera en capacité de le donner facilement. Je suis des compétences également, puisqu'on pourra, avec un tableau de reporting, pouvoir visualiser très rapidement et télécharger également très rapidement le suivi d'acquisition, d'activation et de validation des compétences de l'apprenti. Donc ça, c'est un réel plus pour moi. Le positif que ça a apporté dans ma façon de gérer le suivi des jeunes, c'est très simple. En un seul mot, c'est la transparence. La transparence. Je peux savoir ce que mes collègues ont prévu de faire ou ce que mes collègues ont fait. Je peux savoir rapidement ce que les jeunes ont fait en entreprise. Et surtout, ce qui m'aide à moi dans le contenu et les compétences que je dois travailler dans mes séances, c'est le tableau de suivi, justement, des compétences en enseignement professionnel. Voilà. En quelques mots, le plus que ça m'a apporté, c'est par rapport au référentiel, de voir les compétences qui sont le plus travaillées et celles qu'ils manquent à faire, tout simplement. L'NBA, quand je l'ai découvert, je venais juste de commencer l'apprentissage. C'est en arrivant, qu'on nous parle lucide, qu'on nous explique comment faire, comment parler de ce que nous avons appris lors de nos stages en entreprise. On a été dirigé, et puis ça a été difficile, et après, ça a commencé à venir. Ah oui, tellement. Je trouve que c'est vraiment important, les photos des chantiers. C'est savoir ce que tu as fait, et c'est surtout ça aide. Tu dois expliquer de ce que tu as appris. Moi, je pense que oui, ça facilite. Parce qu'apparemment, avant qu'il y avait le site, j'ai un peu compris comme ça dans le contexte qu'ils faisaient par des sortes de livrets remplissés de ce qu'ils avaient appris de la semaine, de ce qui s'est passé au chantier. Et c'est à partir de là qu'ils ont eu l'idée peut-être de mettre un site et de faire évoluer la chose. Et je trouve que la chose est plus simple. On a un smartphone, on sait quoi faire, et on met ce qu'on a fait de la journée. Bon, après, il y en a qui ont encore des difficultés, mais cela ne nous empêche pas qu'en revenant du CFA, on a des profs tels que des cours d'accompagnement personnalisé. Ils nous dirigent, ils nous aident, et des fois, ils vérifient si on l'a vraiment rendu. NPA BTP, la réponse à vos attentes. Plus de synergie entre le formateur et l'apprenant. Une planification, une organisation, et un suivi de la formation optimisée avec tous les acteurs.